C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le nez se détend, se vide, les oreilles se détendent, se vide, la bouche, les visives, les dents, la langue se détendent, se vide, tout le visage sourit. Le front se détend et se relâche, les joues se détendent et se relâchent, les mâchoires se détendent et descendent doucement. Le menton rentre légèrement, tout le cuir chevelu se détendent. Toute la tête devient confortable. Prenez conscience que vous êtes en train d'observer la tête. Prenez conscience que vous êtes en train de m'écouter. Conscience que vous écoutez vos pensées et y répondez spontanément. conscience des sensations qui vous proviennent de la tête, comme du moment, et tout ça est très spontané. conscience des émotions qui passent et repartent, comme des vagues à la surface de l'océan, sans arrêt changeante, sans arrêt mouvante. les pensées comme les nuages dans le ciel, les émotions comme les vagues sur l'océan, dans le paysage de notre être, la vie s'écoule sans arrêt, se transforme et se mélange en continu. Et nous portons un peu d'attention sur la partie de nous qui observe, qui écoute et qui ressent, sur cet aspect basique et en même temps fondamental de notre être, qui simplement est présent et reçoit les informations, reçoit les perceptions. C'est la présence de la vie à l'intérieur de nous, la présence de la conscience en nous. Cet aspect, on peut l'appeler l'in, comme dans Runyuan Linton. se réfère à cette capacité simple de la conscience de pouvoir recevoir de l'information, de pouvoir être présente. Claire, profonde, présente et peu importe les sensations ou les idées qui s'élaborent à l'intérieur de vous, qui apparaissent en vous. Prenez conscience que simplement, une partie de vous observe ça. Avant d'être pris dans quelque chose ou de donner de l'importance aux sensations ou aux idées, prenez conscience que simplement, vous les recevez. naturellement, le chi pénètre dans la conscience à un niveau plus profond. Et cela permet à la conscience de devenir plus abondante, plus présente. Et la conscience commence à s'éveiller. Parce que nous sommes en train d'observer des couches plus profondes que d'habitude, au-delà des mots et des idées, la conscience se met en éveil. Comme un ordinateur se met en veille, avant de s'éteindre, la conscience s'éveille, avant de complètement s'allumer. Et le chi, naturellement, se met à circuler librement à l'intérieur de la conscience. Toutes les informations deviennent plus fluides, se débloquent, circulent mieux. Tout le chi se remet en circulation, très profondément. la conscience et ses profondeurs se mettent en mouvement, se purifient et deviennent plus claires, plus simples et transparentes. Comme de l'eau qui devient transparente et révèle le fond de la rivière. On peut voir au travers tout ce qui s'y passe. Et là, de la même façon, notre conscience devient plus claire et on peut voir au travers toutes les idées, les émotions, les sensations, les perceptions. Tout peut apparaître plus clairement. C'est une porte ouverte pour aller à notre être véritable. C'est une porte d'accès. Vous savez, comme dans les bâtiments où on peut suivre la flèche pour trouver la sortie, de la même manière, cela pointe vers la sortie. Et cette sortie est vers l'intérieur. Profondément, cela pointe vers notre être véritable. C'est là qu'est la véritable sortie. Le Qi, de plus en plus pur et de plus en plus abondant, les informations de plus en plus pures, de plus en plus abondantes. Tout circule de mieux en mieux. Tout se débloque, tout se dénoue, se relâche, et se détendent. Tout se libère. Et des tensions de plus en plus profondes disparaissent. Souriez, détendez-vous. Nous sommes confortablement à l'intérieur de nous, dans nos profondeurs, dans notre foyer, et nous pouvons nous détendre parce que nous sommes à l'abri. Où pourrions-nous être plus à l'abri que dans notre foyer, qu'à l'intérieur de notre être ? Et notre cœur s'ouvre à tous les gens que nous aimons. Et sans les dénombrer, notre cœur simplement s'ouvre et se met sur la même longueur d'onde que tous les gens que nous aimons. Tout ce que nous aimons depuis que nous sommes bébés est là où notre tête ne se souvient plus, notre cœur a le souvenir des caresses, des mots doux et des bons moments, des regards et des attentions, de l'amour échangé plus ou moins. Et naturellement, notre cœur se met en lien. Notre cœur se met en partage. Ce n'est plus seulement notre cœur, c'est un chant d'amour, un chant de cœur à cœur. Avec tous les gens qui nous aiment et qui nous aiment depuis tellement longtemps. Depuis le premier moment où nos parents ont annoncé notre futur venu jusqu'à présent, tout ça est inscrit dans notre cœur. Nous pouvons simplement nous ouvrir pour recevoir l'amour de tous ceux qui nous aiment. toutes ces informations sont toujours présentes, sont toujours là. Pourquoi nous isolons-nous de tout ça ? parce que nous donnons de l'importance à des choses qui n'en ont pas vraiment. Nous sommes confus et maladroits, donc qu'est-ce qui a de la valeur dans nos vies ? Il y a quelque chose de triste là-dedans. Il y a quelque chose de beau à pouvoir s'en rendre compte et pouvoir choisir. Nous ne sommes pas les jouets de force extérieure, c'est nous qui donnons l'importance aux éléments de notre vie, aux gens, aux situations, aux idées et aux émotions. C'est nous qui choisissons et nous pouvons revenir à la position de maîtrise dans notre vie. Mais où est cette position de maîtrise ? Et comment y accéder ? Pour pouvoir que notre conscience se libère, il faudrait qu'elle devienne plus forte. qu'elle puisse s'affirmer ses choix et se départir de ce qui ne lui convient pas. N'est-ce pas ? Si la conscience donne de l'importance au ciel bleu, le ciel d'azur à perte de vue. Alors, nous donnons de l'importance à une réalité plus pure et plus vaste de nos vies. nous ne sommes pas des victimes. Nous ne subissons pas nos vies. Nous avons tous les choix tout le temps. il n'y a besoin ni d'excuses ni de le mériter. C'est simplement là. Nous avons le choix et c'est tout. Ce n'est ni bien ni mal. Ce n'est ni moral ni quoi que ce soit. C'est juste là. c'est possible. Tout le reste ne sont que des émotions et des idées qui sont complètement transitoires. Nous donnerions de l'importance à autre chose et nous oublierions toutes ces émotions et toutes ces idées. C'est ce que nous faisons la plupart du temps. Et lorsque la conscience revient à elle-même, lorsque l'on revient à celui qui fait l'expérience des émotions, des mots, des sensations, celui, celle qui a été un bébé, sans idées, sans émotions. Cette capacité fondamentale du bébé est toujours présente. Cette capacité à recevoir la vie, à recevoir les perceptions, à recevoir le monde est toujours là. Cette capacité d'observation est toujours présente. Peu importe ce que l'on observe et ce que ça nous fait ressentir, on peut juste revenir au fait qu'on est en train de l'observer et qu'on observe ce que ça nous fait ressentir. C'est la porte ouverte pour revenir à l'être véritable. C'est la porte de sortir. La conscience se recentre sur elle-même et devient de plus en plus forte ce qui rend notre force de volonté plus présente et plus puissante. Nous nous désidentifions de ce que nous observons pour revenir à nous qui observons et faisons l'expérience. en revenant à nous 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 retrouvons et nous retrouvons notre force notre présence et notre douceur. notre être est en partage il est en partage avec la vie entière dans tout l'univers 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 nous a créés et nous pouvons être pleins de gratitude d'être en vie. Les étoiles les planètes les soleils les galaxies les grands espaces vides c'est tout cela la vie et c'est immensément plus grand que nos préoccupations personnelles centré sur nous et notre évolution c'est immensément plus vaste et plus généreux cela concerne toutes les formes de vie l'équilibre et l'harmonie de l'univers entier tout fonctionne en même temps dans l'univers dans l'univers ce qui se passe sur Saturne répond à la rotation de la Terre lorsque deux trous noirs rentrent en collision c'est tout l'univers qui se met à vibrer lorsque une supernova explose c'est la vie qui se répand dans l'univers lorsque des planètes se forment la vie de nouveau va prendre de nouvelles réalités c'est la toile de fond de notre vie et elle est immense incommensurable et pourtant elle est intime parce que tout ce dont vous faites l'expérience dans ce moment se passe à l'intérieur de notre conscience c'est celui qui observe celui qui ressent celui qui écoute qui fait cette expérience nous ne sommes jamais sortis dans l'univers c'est l'univers qui est venu dans notre conscience notre conscience est immense alors on peut l'appeler champ de conscience et chacun de nous est une partie de cette conscience c'est comme un arbre qui donne des centaines de fruits mais chaque fruit fait partie de l'arbre comme un univers qui donne des centaines de planètes mais chaque planète fait partie de l'univers des centaines des centaines de soleils mais chaque soleil n'est que l'expression de l'univers de même votre identité mon identité sont des soleils des planètes à l'intérieur de notre conscience de notre univers dans l'univers le chi est très pur très fin pénétrant et ce pur chi est partout dans tout notre champ de conscience jusque très profondément à l'intérieur notre conscience notre corps de chi le chi de nos organes tout est en permanence nourri par le chi de l'univers à l'intérieur de la tête tout le champ de conscience et le chi pur de l'univers reviennent lorsque la pure conscience observe à l'intérieur de la tête naturellement elle répond sa pureté elle rayonne sa pureté et cela change toutes les cellules tous les tissus tous les espaces à l'intérieur de la tête et ce changement se répand à l'intérieur de tout notre corps de chi du cou et de la gorge qui s'ouvre dans l'univers deviennent purs tout devient calme et profond les épaules et les bras et les bras les coudes les poignets et les mains nous sommes le champ de conscience le corps comme un nuage disparaît dans le ciel bleu les bras et les bras et les bras dans le tantienne médian regardez à l'intérieur c'est l'univers les omoplates tout doucement se changent en chi et glissent la poitrine, les seins se changent en chi et se détendent l'intérieur de la cage thoracique se changent en chi toutes les vertèbres thoraciques bien alignées au chaud à l'intérieur dans le confort moelleux de notre être il fait presque 40 degrés à l'intérieur tout est bien au chaud confortable tout se détend et à cette chaleur tout peut circuler très très bien très 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 bien tous les tissus deviennent très paresseux sous cette chaleur et se détendent complètement complètement et tout circule très librement dans la colonne de chi dans le système nerveux dans le système nerveux central tout est chi tout est vide et ouvert dans tout le champ de chi de conscience les poumons les poumons s'ouvrent généreux nous avons le droit d'être qui nous sommes le cœur doux doux et tendre aimant beau ce beau cœur bien au chaud fond et se relâche complètement avec un joli sourire avec un joli sourire faites votre joli cœur qui s'ouvre avec tous les gens que nous aimons avec tous les animaux que vous aimez et avez aimé avec toutes les plantes tous les arbres tous les lieux naturels que vous aimez et avez aimé laissez le cœur se nourrir de tout ce qu'il aime de tout ce qu'il aime le cœur sait faire si on l'autorise le cœur ne sait probablement rien faire d'autre qu'aimer ce bon cœur doux et tendre ce beau cœur tranquille calme profond sou 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 avec tous les êtres qui consciemment utilisent l'univers ce sont nos amis quelle chance nous avons que docteur Pang ait fait parvenir tout ce savoir jusqu'à nous jusque dans notre salon jusque dans nos matinées jusque dans nos vies quelle chance le docteur Pang a eu que des maîtres lui permettent d'obtenir ce savoir c'est tous les maîtres et tous les élèves depuis l'aube des temps qui sont une chance pour nos vies c'est grâce à eux tous que nous sommes là maintenant aujourd'hui ils ont tous tellement bien travaillé fait vraiment du bon boulot honorons-le chérissons-le aimons soyons heureux pour tous ces êtres d'amour de bienveillance et de compassion tous ces êtres de sagesse d'éveil et d'harmonie de tous les pays du monde de toutes les cultures du monde de toutes les traditions du monde pour tous ceux quoi qu'ils étudient quoi qu'ils pratiquent eux aussi ont cette même chance que nous mille rivières se jettent dans le même océan avec toute la conscience humaine tous les êtres humains tous les animaux toute la nature et l'univers la terre la terre sous dans les grands espaces infini dans les silences intemporels de l'espace sous avec tous les êtres de liberté tous ceux qui sont revenus à eux-mêmes tous ceux qui ont cessé la souffrance cessé la servitude merci de nous inspirer de nous soutenir de nous élever sous 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 Comme un sourire qui s'ouvre, comme une fleur qui s'ouvre. Pour englober toute notre vie, tout s'ouvre dans l'univers. Avec tout le chi de l'univers, la gravité, les radiations, les ondes électromagnétiques, la chaleur, la lumière, l'espace-temps, toutes les forces de l'univers se rejoignent, s'harmonisent. Et tout cela se passe à l'intérieur de notre conscience. Nous observons, imaginons, ressentons. Parce qu'une partie de nous ressent, observe, écoute et imagine. Et nous pouvons être pleins de gratitude pour cette partie de nous qui nous permet d'imaginer, d'écouter, d'observer, de ressentir. Ming-Due, c'est une histoire d'amour. C'est tomber amoureux de la vie. C'est tomber amoureux de toutes ces cellules, de tous ces tissus, de tous ces espaces. Tomber amoureux de l'univers et des formes de la vie. Et c'est peut-être l'amour qui nous tombe dessus. Tomber amoureux de la conscience, de notre bon cœur, de nos poumons. De notre foi qui se détend totalement sous notre visicule biliaire se relâche et s'ouvre, le pancréas s'ouvre, s'illumine. L'estomac s'ouvre et s'illumine. La ratte s'ouvre, s'illumine. Le foie, la vésicule biliaire s'illumine, s'ouvre. Les poumons, le cœur s'illumine et s'ouvre. Les reins, s'ouvre, s'illumine. Nous avons la chance de pouvoir vivre une belle journée. C'est juste à quoi nous donnons de l'importance qui nous rend heureux ou non. Les intestins s'illumine sous très sain et harmonieux. Toutes les informations des intestins s'illuminent et s'ouvrent et le chi originel pénètre en continu à l'intérieur. Libère tous les espaces intestinaux. Toutes les tensions, la faune et la flore deviennent parfaites, équilibrées. restaurées. La vessine s'illumine, le système reproducteur s'illumine. Weying, délicatement fermé. Paiwe, délicatement élevé. La colonne de chi, vide, profonde et ouverte. Les bras s'illumine et s'illumine. Les bras s'illumine et s'ouvrent. La tête et le cou s'illumine et s'ouvrent. le bassin et les bras s'illumine et s'illumine et s'illumine. Le bassin et les jambes s'illumine et s'illumine et s'illumine. Les hanches, les hanches, les cuisses, les hanches, les cuisses, les genoux. S'illumine et s'illumine et s'illumine. S'ouvrent et s'illumine et s'illumine. Les mollets. Notre corps est entier. Nous ne sommes pas malades ou peu malades. Notre vitalité est assez bonne pour nous faire passer des journées qui sont belles. La vie est généreuse avec nous. Les chevilles, les pieds, la vie est abondante à l'intérieur de nous. Pure, transparente, lumineuse, sourd. Ouvre, chaque couche, sourd. Toutes les cellules, sourd. L'ADN, sourd. Échange. Et à aucun instant, nous n'avons quitté notre conscience. C'est toujours la partie de nous qui regarde, qui ressent, qui observe et qui écoute, qui vit tout cela. C'est cette partie-là qui est plus proche de notre être véritable. C'est le vrai pratiquant. Notre cerveau ne fait qu'observer et commenter. Nos sens, nos perceptions, nous ne faisons que les recevoir. C'est la conscience éveillée que nous observons, écoutons, ressentons, pensons, aimons, vivons, vivons des émotions. La conscience éveillée de l'univers, du champ de conscience et d'amour. C'est nous qui nous reconnaissons, nous-mêmes. C'est la vie qui s'éveille à elle-même. C'est la vie qui s'éveille à elle-même. C'est la vie qui s'éveille à elle-même. En fortifiant l'observateur, en fortifiant la capacité à observer, de plus en plus, vous allez pouvoir être à même de prendre conscience que vous observez. Ensemble, dans ce champ de Ming-Jue et d'amour, il est beaucoup plus facile d'en prendre conscience pour chacun. Parce que nous nous soutenons. Parce que nous sommes avec des êtres merveilleux. Et que nous sommes des êtres merveilleux. Et que c'est juste la vie qui nous soutient. Parce que nous avons un bon cœur et que nous nous ouvrons, alors la vie est généreuse et nous aide et nous aime. Nous n'avons fait que nous détendre et nous ouvrir, finalement, depuis le début de cette séance. Ouvrir notre corps, notre cœur et notre esprit pour donner l'importance à d'autres choses. Pour prendre conscience d'autres choses, d'autres réalités. Et nous nous sommes détendus. Détendus, détendus et ouverts. Attendris, adoucis et ouverts. Qu'est-ce que ça de spirituel, tout ça ? Se détendre et s'ouvrir. Sourir et aimer. Avoir de la gratitude et se laisser aller. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Et qu'est-ce que vous voulez pour le monde, pour tous les êtres ? Si tout est possible maintenant, si le chant de Chi peut tout réaliser, si la vie nous écoute, qu'est-ce que vous voulez pour l'humanité, pour tous les êtres ? Et tout le chant de Chi s'organise. Tout le chant de conscience et d'amour s'organise, 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 s'organise. Et tout ça se passe dans la conscience. Merci beaucoup pour cette séance. Merci à tout le chant de conscience et d'amour, tous les êtres. Les mains prennent une balle de Chi. Ramenez-la devant l'abdomen. condensez-la jusqu'à l'intérieur et superposez les mains sur le nombril. ád plein. Tellez-la jusqu'à l'heure que vous êtes quand vous êtes en train d'amour géréndriez du Windows 3, tu ne answer absolument pas la seule réputation ! Tu ris candidates avec tes besoins pour le j' prenez conscience de la zone du palais de Migmen toute la zone de Migmen à l'arrière du Tantian pour nourrir le Chi inné la conscience et l'amour pour nous et avec tous les ailes écoutez la respiration profonde douce et abandonnez-vous pendant un moment et abandonnez-vous et abandonnez-vous séparer les mains doucement nous sommes tellement plus beaux tellement plus humains ce que nous faisons a tellement de sens pour notre vie et la vie de tous notre santé est tellement améliorée bougez doucement pour vous sentir bien partout ne bougez que pour vous sentir bien et laissez toutes les autres sensations disparaître dans ce bien-être et laissez-moi Le chi est très abondant et circule librement, ouvert sur l'univers. Nous sommes à notre place. Notre vie est bien plus cohérente et harmonieuse. Juste sentez-vous bien. Ne laissez pas la machine vous entraîner vers les idées habituelles. Merci à tous. Nous allons dire « Haola », mais à l'intérieur, nous disons « Je t'aime ». « Haola », « Haola », « Haola », « Haola », « Merci ». Doucement ouvrez les yeux. « Haola », « Haola », « Je t'aime ».